Bonjour Tara Hattar. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et bon. Alors je suis ravie de recevoir dans les studios une très jeune chef, une jeune chef qui a déjà fait le tour du monde. Mais avec vous Tara Hattar, je voudrais revenir un tout petit peu sur le début de ce parcours qui vous a emmené en cuisine. Est-ce que depuis toute petite vous rêviez de faire la cuisine ? Oui, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui fait plaisir en fait aux gens autour de moi et j'ai toujours trouvé que la cuisine était un bon moyen de transmettre ce plaisir. Alors, ce n'est pas que vous êtes arrivée sur un chemin dévié. Ça s'est passé d'emblée sur cette voie-là. Oui, j'ai toujours voulu faire ça, mais mes parents et mon entourage ne m'ont pas vraiment encouragée. En règle générale, c'est souvent le cas ici. Oui. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ? Je pense que c'est un peu un parcours qui est un peu atypique par rapport au parcours qu'on voit un peu au Liban. Donc ça fait peur quand on ne s'attend pas au parcours en fait. Oui, mais en même temps, c'est un parcours qui est porteur. Il y a du boulot au bout du compte. Oui, il y a du boulot. Ça fait peur, mais bon, it's worth it. À la fin de la journée, c'est bien. Non, non, mais au moins, vous êtes assuré d'avoir un job. Quand on devient ingénieur ou avocat en ce moment, ce n'est pas sûr. Bon, revenons donc au début de l'histoire, tard à tard. Alors, vous avez commencé cette carrière internationale qui vous ramène aujourd'hui à Beyrouth quand vous avez été acceptée à l'Institut Paul Bocuse en France. Il y a beaucoup de gens qui sont acceptés à l'Institut Paul Bocuse. Mais pas beaucoup qui font un chemin aussi brillant que le vôtre en si peu de temps, ceci dit. Je pense que oui, il y a de plus en plus de gens qui sont acceptés à l'Institut Paul Bocuse. Après, je pense que chaque personne va mettre le travail, la quantité de travail qu'elle veut mettre. À la fin de la journée, ils vont revoir le résultat de la quantité de travail qu'ils ont mis. J'ai toujours voulu grandir rapidement. C'est un peu, je pense, quelque chose que tous les Libanais ont. On aime réussir plus que... On ne s'attend pas à juste être normal. On aime toujours exceller. Il ne faut pas être normal. Il faut toujours être le meilleur dans ce qu'on fait. Donc, j'ai toujours voulu plus. À chaque fois que j'ai fait un projet, j'ai toujours voulu me challenger, voulu prendre un projet qui est plus dur. Et ça se fait tout seul après. Mais c'est beaucoup de travail quand même. Il faut le dire. Alors, vous êtes arrivée à travailler avec des chefs de restaurants étoilés du guide Michelin. Et puis, évidemment, vous êtes passée par l'atelier Joël Robuchon à Paris. Et puis, je ne sais pas ce qui vous a donné envie de quitter la France pour aller vous retrouver à New York. Vous avez poursuivi un master en études alimentaires, donc à l'Université de New York. Oui. Est-ce que c'est une université qui est réputée pour ce master-là ? Oui, en fait, c'est la première université à créer ce curriculum qu'ils ont créé dans les années 90. Et c'est le premier programme mondial dans le master de Food Studies. Qu'est-ce qu'on vous apprend quand on fait un master en Food Studies ? En fait, tout ce qui a rapport avec ce qu'on mange, mais sans passer par la cuisine. Donc, pourquoi on mange la façon dans laquelle on mange ? Quels sont les aliments qui vont ensemble ? Oui. Quels sont les impacts de certains aliments sur la santé ? Oui, sur la société, sur la santé, en politique, tout ça. Une sorte de sociologie de l'alimentaire ? Un peu, avec tout ce qui est entrepreneuriat aussi. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de comprendre, d'avoir une vision 360 sur tout le métier de la cuisine. Oui, ça vous donne toutes les clés pour une entreprise complète. Oui, maintenant, quand je fais un menu, je suis plus responsable en termes des produits que je choisis. C'est plus sustainable, c'est plus environment friendly. Je ne fais plus des menus juste parce que j'ai envie de cuisiner un produit ou un autre. Et puis, vous rentrez de nouveau en France, à Paris. Et là, passage obligé ou presque, quand on est chef, top chef. Qu'est-ce qui vous arrive dans Top Chef ? Là, ce n'était pas vraiment planifié. On va dire qu'ils m'ont contactée. Je venais de me faire opérer de la main droite. Donc, c'était un peu un moment calme dans ma vie parce que je ne pouvais pas vraiment cuisiner. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et je ne m'attendais pas à être prise parce que je ne savais pas qu'on pouvait participer à Top Chef si on n'était pas français ou si on ne vivait pas en France. Et en fait, j'ai été la première qu'ils ont pris. Donc, ils ont créé pas mal de choses spécialement pour pouvoir m'accepter. Et c'était une très belle expérience. Ça faisait deux ans à peu près que je n'avais pas cuisiné professionnellement à un niveau tellement élevé. Donc, depuis que j'avais quitté Joël Robuchon. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'étais face au meilleur chef, au meilleur jeune chef du monde. Et je pense que je me suis surprise du niveau que j'ai présenté durant cette compétition. Et du coup, vous en êtes sortie. Je n'ai pas suivi, donc je ne sais pas, vous en êtes sortie. Je suis restée la dernière femme et je suis sortie en cinquième semaine. Cinquième semaine, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes de retour pour de bons au Bercail ici à Beyrouth ou pas forcément ? Pas forcément. En ce moment, je suis en train de travailler un peu partout dans le monde. C'est la première fois que je travaille dans des endroits tellement loin. Je veux dire, la semaine dernière, j'étais au Bahamas en train de faire un restaurant. Ce n'est pas désagréable, les Bahamas. Vous n'allez pas vous plaindre. Ça, c'est un des bons côtés du job. Oui, sûrement. C'est un des bons, on nous emmène au Bahamas. Moi aussi, j'ai été pour du travail au Bahamas. Ce n'était pas des plaisants non plus. Non, c'est très sympa. C'était une très belle expérience. En ce moment, le boulot me prend un peu partout. Je suis très contente d'être au Liban parce que c'est la première fois que je cuisine vraiment professionnellement dans un cadre public au Liban depuis que je suis partie à à peu près huit ans. Donc, je suis très, très contente d'être de retour. Après, je pense que ce qui est beau au Liban, c'est qu'on peut facilement revenir, faire quelque chose de petit et repartir. Mais vous ne voulez pas du petit, vous ? Bon, revenir, faire quelque chose de grand et repartir. Voilà qui est mieux. Bon, tard à tard, alors. Ce soir, et pour tous les jours, enfin tous les jours qui vont suivre jusqu'à la fin de Béros Tarte Faire, vous allez cuisiner sur place devant justement une grande audience qui va pouvoir goûter à vos plats. Voilà. Est-ce que vous avez le trac ? Là, franchement, c'est la première fois qu'on cuisine pour près de 30 000 personnes sur une durée de cinq jours. Donc, c'est quelque chose qui me fait peur, mais c'est la bonne peur. C'est la peur qui nous pousse à réussir. Alors justement, vous parlez de 30 000 personnes. Comment vous allez cuisiner pour 30 000 personnes ? Il ne va pas y en avoir pour 30 000 personnes. Ce n'est pas un festin que vous préparez. Là, en fait, on prépare. C'est en trois étapes. Donc, il y a le cocktail de ce soir et c'est un cocktail qu'on prévoit pour à peu près 2 000 personnes, 2 000 VIP. Et ensuite, il y a la VIP section dans laquelle il y a deux animations, donc deux bouchers qu'ils ont cuisinés en live devant les clients sur quatre jours. Et il y a la cafétéria que j'ai créée aussi. En fait, j'ai tout fait en partenariat avec Meat the Fish. Et j'ai choisi Meat the Fish parce que je trouve que c'est un restaurant qui est vraiment… Pour la fraîcheur de ses produits aussi, j'imagine. Oui. Quand je cuisine au Liban, je ramène le trois quarts des produits de chez Meat the Fish. Et donc, c'est vraiment un restaurant que je respecte beaucoup, une entreprise que je trouve très sérieuse. Et je trouve qu'ils sont… C'est une entreprise qui vraiment pour le Liban est très trendy, très… Je veux dire, quand je rentre à Meat the Fish, je sens que je suis dans un restaurant à New York. Il n'y a pas vraiment de différence. Et donc, c'est facile pour moi d'adapter mon style de cuisine avec leurs équipes. Et je pense qu'on a créé quelque chose d'assez sympa. Et en parlant de New York, vous avez laissé New York derrière. C'est fini maintenant ? Ben, New York, maintenant, non. Je reviens. Mais il se peut que je déménage dans une autre ville aux États-Unis. D'accord. Ça va être San Francisco au passage. Non ? Je ne peux pas te redire. Vous ne pouvez pas le dire. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Donc, vous cuisinez à Beyrouth. On va se concentrer sur ça. Quelles sont les tendances culinaires que vous suivez, tarahata ? Mais depuis que j'ai déménagé à New York, j'ai trouvé, en fait, que là-bas, tous les chefs utilisaient beaucoup les produits de leur terroir. Donc, les produits des pays desquels ils sont... Mais c'est la tendance actuelle pour des raisons écologiques aussi, pour ne pas faire voyager les aliments. Exactement. Oui, exactement. Et du coup, j'ai remarqué qu'on est un pays qui a une histoire culinaire qui est vraiment très vieille. Et donc, depuis deux ans déjà, j'ai commencé, deux, trois ans maintenant, j'ai commencé à reprendre des produits, des recettes de mes grands-mères. Et j'ai commencé à les recréer en quelque chose de nouveau. Donc, quand quelqu'un me demande c'est quoi mon style culinaire, je dis c'est progressive la benisse cuisine. Parce que quand quelqu'un va goûter, ils vont dire que ce n'est pas libanais. C'est vrai, ce n'est pas libanais. C'est la nouvelle cuisine libanaise. Parce que je trouve que notre cuisine n'a pas vraiment évolué. Elle a évolué en termes de forme et tout ça, mais en termes de goût, ça a été, c'est resté à peu près la même chose. Et donc, je cherche à décortiquer en fait les plats, voir l'histoire du plat. Pourquoi les gens mangeaient de cette façon ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de frigo ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas accès aux produits laitiers facilement ? Tout ça, et les recréer en quelque chose de plus moderne qui va plus avec les tendances d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai une recette de sfouf, le gâteau à l'anis et au curcuma qu'on utilise beaucoup maintenant. Et en fait, il est très à la mode parce que c'est un gâteau qui est facilement vegan. Donc, c'est un gâteau qui est très, très bon, qui a une texture qui est géniale. Et en plus, maintenant, vu qu'il y a du turmeric dedans et de l'anis qui est très healthy, sane, tout ça. Donc, j'ai repris la recette et je l'ai créé à ma façon. Puisque vous avez fait des études en alimentaire très poussées, quels sont les aliments que vous préconisez dans votre cuisine ? Je n'ai pas vraiment d'aliments spécifiques. Ça dépend vraiment de l'endroit où je suis et des personnes avec lesquelles je cuisine. Donc, par exemple, quand j'étais au Bahamas, on m'a dit directement quand je suis arrivée qu'ils ont le lionfish qui est en surpopulation. Et en fait, il est en train de nuire à d'autres variétés de poissons. Donc, il fallait mettre le cap sur le lionfish. D'accord. Exactement. Et du coup, j'ai décidé de l'incorporer dans tous mes menus. Et c'était un poisson avec lequel je n'avais jamais travaillé avant. Et donc, on a fait un ceviche de lionfish et ensuite, on a fait un lionfish d'un quai le lendemain. Et c'était vraiment très intéressant pour moi de le travailler parce que c'était un produit que je ne voyais pas. Et maintenant, de retour au Liban, d'ailleurs, j'en parlais avec Midefesh hier. Je leur ai dit à ce poisson qui est en surpopulation, donc il n'est pas très cher. Et ce serait sympa de l'amener au Liban parce que c'est un poisson qui est vraiment très bon. Et si on peut consommer un poisson pour aider l'environnement, pourquoi pas ? Alors justement, est-ce que la force d'un grand chef, c'est son adaptabilité ? Parce que vous semblez pouvoir vous adapter à tous les environnements. Je pense à 100% parce que les chefs, en fait, dans notre métier, rien ne se passe jamais comme on veut. Donc, il n'y a pas de normal. On est habitué à ce que tout se passe. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi ça ne se passe jamais comme vous voulez ? Parce que déjà, on travaille avec un produit qui est la plupart du temps vivant et frais. Donc, aujourd'hui, si je commande des tomates pour dans trois mois, ce n'est pas sûr que je vais avoir mes tomates dans trois mois parce que ça dépend de plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de l'être humain. Et je pense qu'on est arrivé à ce point à l'environnement aujourd'hui, à penser qu'on peut contrôler l'environnement. Et donc, déjà, même une tomate, toute l'année, elle n'a pas le même goût. Donc, ma recette ne peut pas être écrite à 100% parce que je dois m'adapter au goût et au taux de sucre qu'il y a dans la tomate, au taux d'acidité. Je ne peux pas juste donner une recette pour toute l'année qui s'adapte à n'importe quelle saison. Et ensuite, on travaille avec des êtres humains le trois quarts du temps. Donc, chaque être humain a sa personnalité. On a nos bons jours, nos mauvais jours. Donc, on doit s'adapter tout le temps. Et dans la cuisine, c'est un peu comme un théâtre. On n'a pas de plan B. Ce n'est pas comme si on travaillait dans un bureau et qu'on avait deux, trois jours pour arranger quelque chose qu'on a fait faux. Si on fait quelque chose de faux, c'est fini. C'est au moment même de l'arranger. Et qu'est-ce que vous pensez de ces aliments qui connaissent certaines vagues de mode, comme, on va dire, le quinoa, le kale, les choses comme ça qui arrivent sur le marché, qui inondent le marché pendant un certain temps, dont on vante les vertus et après, elles passent aux oubliettes ? Je pense que ça a souvent des buts économiques ou bien socio-économiques aussi. Comme le kale, ils n'arrivaient même pas à le vendre depuis quelques années aux États-Unis, même dans les banques alimentaires. Et donc, en fait, l'histoire du kale est assez drôle. Ils ont mis une PR company. La Kale Association avait mis une PR company qui a vendu le kale à tous les restaurants étoilés, tout ça. Et maintenant, le kale, c'est une des plantes les plus chères qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Est-ce que vous adhérez à ces vagues comme ça ? Quand j'aime le produit, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui dit tout le temps non, tout le temps oui. Vraiment, ça dépend du produit. Par exemple, avec le quinoa, on peut faire pas mal de choses. Comme avec la farine de sarrasin, par exemple. On peut faire pas mal de choses et régler pas mal de problèmes. Et je pense que, par exemple, aujourd'hui, quand on essaie de faire tout sans gluten et tout, quand on regarde un peu l'histoire, on peut voir qu'il y a des choses sans gluten que les gens utilisaient. Mais est-ce que ce n'est pas une mode aussi, cette histoire de sans gluten ? Tout le monde est subitement allergique au gluten. Oui et non. Oui et non. Je pense que... Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai étudié. Donc, en fait, depuis super longtemps, on cultivait, par exemple, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, mais 500 variétés de blé. Alors, avec tout ce qui est... Quand ils ont commencé à mass-produce tout, ils ont commencé à produire juste une variété de blé. Alors, avant, si on mangeait, par exemple, 500 variétés de blé, notre corps ne devenait pas saturé de blé. Parce que chaque variété de blé a plusieurs propriétés différentes. Mais quand on sature notre corps d'une variété de blé, ça se sature beaucoup plus vite. Et donc, on développe des intolérances et des allergies. Et en plus, quand aujourd'hui, toute notre alimentation est basée sur le blé, parce qu'on mange des sandwiches, des burgers, des pizzas, tout est à base de pâtes. Donc, quand on enlève la pâte, c'est normal qu'on perd du poids, qu'on se sent plus léger. Parce qu'on mange, en fait, tout ce qui est unhealthy, on l'enlève. Qu'est-ce qui reste ? La laitue. Mais finalement, rien n'est pas sain quand c'est mangé en quantité modérée, finalement. Oui, voilà. Vous seriez d'accord pour dire ça, quand même ? Non, pour sûr. Je pense que la modération est key. C'est sûr que si on mange des carbohydrates et rien que ça, au bout d'un moment, on va se retrouver comme un ballon, ça, c'est clair. Allergie ou pas, ça s'arrondit quand même. Bon, vous allez cuisiner au cœur de Beyrouth Art Fair. Est-ce que, sûrement, que la gastronomie rejoint l'art ? L'art et la gastronomie ont des chemins qui se croisent, forcément. Mais qu'est-ce que ça va vous inspirer ? Ou quelle vision vous avez de ce que vous allez faire ? Pour moi, je me suis inspirée vraiment beaucoup de Beyrouth. Et du coup, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits libanais. Et j'ai essayé de mettre le Liban à l'honneur dans cet événement. Donc, je trouve que, vu qu'on va avoir pas mal d'étrangers qui arrivent, j'essaye de leur montrer un peu un Liban moderne, des recettes libanaises qui ont été reprises. Donc, et pour moi, la cuisine, c'est un art. C'est sûr que c'est un art. Oui, c'est un art et c'est un art que tout le monde peut comprendre. Et donc, on a essayé de créer un peu un concept. Et c'est pas seulement que tout le monde peut comprendre, tout le monde a envie de le comprendre. Exactement. Au-delà de tout. C'est plus sympa de manger que de se mettre devant une sculpture et de se comprendre ce qu'ils ont fait. Dites pas ça trop fort. Parce que vous êtes à Beyrouth Art Fair. Il va y avoir des sculptures, il va y avoir des peintures. Et il va falloir se mettre devant et s'interroger sur le sens de la peinture. C'est bien que moi, j'aurai pas trop le temps de faire ça. C'est sûr que ça passe mieux avec la cuisine. Oui, avec quelques petits gâteaux, c'est bien. Tard à ratard, je sais que je dois vous libérer puisque vous avez un autre rendez-vous. J'aimerais bien vous garder là à bord pour vous poser 36 questions qui concernent l'alimentaire. Vous allez me promettre de revenir, du coup. Oui, je reviendrai. On fera une émission spéciale sur ce qu'on doit manger, on doit pas manger, quand on veut rester quand même fin gastronome, mais être sain. Exactement. Malgré ça. D'accord. Merci beaucoup à Tarahatar et donc rendez-vous à Beyrouth Art Fair du début jusqu'à la fin. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.